Première classe du lundi au vendredi de 7h à 10h Bonjour Luc, avec notre invité du jour aussi, et on vous embarque pour cette troisième heure en pays montant. Alors Afou, toi ton histoire en particulier, comment est-ce que tu définis ton étoile ? C'est-à-dire, comme on dit en pays malin qu'il y a loulou, c'est ça non ? Quelle est cette étoile-là qui t'accompagne, qui fait que tu te démarques de toutes les autres ? Tout d'abord, je voulais dire merci à toutes les équipes, et bonjour à tous les fanatiques de vos positions. Voilà, excusez-moi pour la voix, parce qu'hier on était en Massa, on n'a pas vite rentré dans l'eau. Donc, c'est-à-dire que c'est pas moi-même, c'est pas moi-même, je vais dire que c'est la grâce de Dieu. Quand tu écoutes plupart des morceaux d'Afrieta, j'ai pas que Dieu sur les maladies-là, à part la vie quotidienne, c'est Dieu. Tout ce qui arrive à l'homme, il ne faut pas oublier Dieu. Que ce soit le bonheur ou l'autre, c'est Dieu qui décide tout. C'est pas évident, le 19 ans, le 6ème, chaque fois ça monte, ça descend pas, mais ça, ça dépend plus de... C'est pas juste le talent qui fait qu'on se maintient au sommet. C'est pas, c'est pas... Je vais dire que ça dépend plus de malamour, ni fétichien, c'est Dieu. Ça dépend plus, quand vous dites ça dépend plus, ça dépendait qu'avant ça dépendait de... Non, je vais dire que oui, les gens disent, vous les journalistes, vous avez l'habitude de dire non, il paraît que nous, les femmes... Nous, on n'a pas encore dit ça, en tout cas, ce matin, c'est pour conclure tout ça, de dire que nous, la personne déjà qui a fait 19 ans, c'est celle, il y a de là, c'est... C'est la deuxième grâce, c'est la deuxième grâce. C'est l'homme de Dieu, voilà, je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qui inspire Afrocaïta au quotidien pour sortir cette chanson ? On vous connaît très prolixe, vous êtes très inspiré, à chaque fois il y a des nouveautés, comment vous faites pour avoir l'inspiration ? Il y a deux choses, il y a deux choses. Souvent, quand je suis beaucoup énervée, quelque chose m'énerve, parce que la plupart de mes chansons, je chante avant que les choses ne m'arrivent. Donc, elle a un petit don prémonitoire, en fait. Ça arrive avant, enfin, elle est inspirée, elle pense à ça et puis c'est ce qui se passe. Voilà. D'accord. Ça dit que j'ai fait chanter ça cette année, et puis l'année prochaine, c'est que moi-même j'ai chanté là, Samerata. Quand je suis beaucoup fâchée, je me suis inspirée, et quand je suis arrivée à la maison, en train de travailler aussi, voilà. Ça me donne l'occasion de vous demander, qu'est-ce qui vous fait fâchée ? Qu'est-ce qui vous fait fâchée ? C'est vrai. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Qu'est-ce qui vous met en colère ? donne le même respect, donc quand il y a un manque de respect, ça ne passe pas, et Afo est connu pour être impulsive, on dit que tu es très impulsive, est-ce que c'est vrai, genre, dès que ça, dès que, dès qu'on t'énerve, dès que tu réagis, parce que pourquoi aujourd'hui il y a AVC, moi je n'ai pas bourré avec chacun de quelqu'un, ou le soir, quelqu'un va s'élever pour me faire quelque chose, et puis je suis là, je rie avec la personne, d'être hypocrite avec la personne, tout ce que tu fais, tout ce que tu te rappelles, que tu m'as fait quelque chose, puis dès l'instant qu'on finit de parler, on n'est pas le plus, on continue nos journées, ça me sera bien le lendemain, je vais t'éviter, oui, je vais t'éviter, non. D'accord, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur votre carrière, très vite, dès votre premier album, vous faites des tournées internationales, Etats-Unis, France, vous avez même aussi été en Australie, et tout ça, c'est au bout du monde, Afroquette a été là-bas, alors parlez-nous un peu de vos tournées, voilà. On peut se poser la question, même, qu'est-ce qu'une artiste malinquée, bandaine, on va chercher en Australie ? En Australie, je voulais quelque chose aussi, il y a beaucoup de Guinéennes en Australie, il y a beaucoup de Wojeneka en Australie, Wojeneka que les Chinois ont frappé là, mais fuis-toi ! Non, je ne voulais pas oublier, c'est pas bien ! Chate en Australie, on va l'aller, je suis là, chate en Australie ! Ah, c'est ça qui est là ! Donc, dès que mon album est sorti, c'est en 2002, voilà, première, trois mois d'avant, même j'ai eu la chance, j'ai eu la chance, par rapport à une de mes tantes, elle s'appelle et elle va tomber le fou, et elle m'a dit que oui, ça va, ce n'était pas pour qu'on s'est-même, je vous dis que l'homme est né avec son étoile. La chance, ça vient comme ça, seul, et puis quand ça vient tout seul, c'est tellement naturel, c'est tellement propre, voilà. Ma tante vient de trouver que, ok, on m'a pris comme ma reine à Londres, mais je ne vais pas qu'une autre chanteuse, je m'en comprenne si ce n'est pas toi. Elle dit, aïe, voilà, Londres, il va comme quelqu'un même qui n'est pas qu'à l'entité. Donc, je suis partie personnelle, je suis partie derrière mon grand frère, l'année de mon papa. Elle dit, a trois fois, elle me dit que moi je dors, j'ai d'aller dans l'avion, elle me dit, une fois que tu es à toi, tu es à moi, tu es là. Ça veut dire que je... Dans un pays, dans un pays des blancs. Elle dit, mais qui t'a appelé ? J'ai donné le numéro de ma tante là, il a été, ils ont échangé. Le lendemain, il a pris instruments et les photos ont donné. Il m'a pris, il a parti, je fais ma photo. Les photos. Voilà. Et puis, il est parti, il a été posé. Quand j'ai envoyé les papiers, c'est là que je suis partie. Mais j'ai avoué que c'était... Trop d'émotions. C'était, qu'est-ce qui s'est passé là-bas qui a fait que vous avez... Moi-même, je ne savais pas que d'abord, on tombe un visa. Où on est parti là, il y en a qui sort avec pleurs, il y en a qui sort avec lui. Oh! Mais là, j'étais même pourtant frérite, mais c'est plus qu'on fait là-bas. Je sais pas ! Non c'est pas. Mais je sais pas ! Je me rappelle très bien de son nom. Elle s'appelait Madame Bamba. Elle était marraine à ma danse. J'ai chanté son nom très bien. Ce jour-là, elle m'a donné de l'argent. Elle m'a vue. Elle a commencé à arriver avec moi. Maintenant, elle m'a parlé un jour-là, tout cela. Et dans ce jour-là, c'est elle qui était là pour faire auditions. Les interviews, ok. Elle m'a demandé à Angela qu'il a voyagé chez lui. Il m'a demandé à Angela qu'il a un euro-dollar. Un euro-dollar, c'est quoi ? C'est en Angleterre. Il faut déposer ton passeport. Donc, j'ai déposé mon passeport. Excusez-moi, j'ai déposé mon passeport. Elle m'a donné un papier vert. Elle dit « 14 ans, vous venez ». Quand je suis sorti, puisqu'il n'a pas voulu que mon grand-fraim l'entendait. Quand je suis sorti, j'ai montré à mon grand-fraim. Il m'a soulevé comme ça. Elle m'a soulevé comme ça. Elle m'a dit « Ah, j'ai choisi mon poids ». Elle m'a dit « Ah, ah, ah ». Comme il m'a rien dit ça là, ce qu'il n'avait pas vraiment compris. Ce jour-là, j'avais un poids à... Comment on appelle ça ? Je l'ai attiré là, comment on l'appelle ? À Zopé. À Zopé. Quelqu'un qui n'est pas de l'école... C'est un peu difficile. Est-ce que justement, le fait de n'avoir pas été instruit, de ne pas aller à l'école aujourd'hui, pour vous, vous le ressentez comme un handicap avec le niveau que votre carrière a pris ? Pas du tout. Pas du tout ? Pourquoi ? Je ne suis pas complexée. Dieu ne peut pas donner à tout le monde. Voilà. Est-ce que si vous aviez eu l'occasion de faire peut-être des cours du soir pour une remise à niveau, pour pouvoir au moins écrire votre nom, écrire certaines choses, écrire votre numéro de téléphone... Je s'écris mon nom. Je s'écris mon numéro de téléphone. Voilà. Je s'écris « Bonjour ». Je s'écris « Ça va ? ». Voilà. C'est là-bas que je m'arrête. Le monsieur m'assache. Il n'a pas envie de faire plus ? Bon. À chaque fois, le monsieur vient à la maison. Puisque son père m'a dit, il a appelé même si je suis diva. Monsieur. Il s'appelle Monsieur. Donc, Afou Keïta a un maître de maison, un répétiteur, c'est ça ? Quelqu'un qui vous enseigne à domicile. D'accord ? Depuis combien de temps ? Il y a longtemps quand même. Mais maintenant, il a stoppé. Il a stoppé. Il est fatigué. Il reste une queue. Elle n'est jamais là. Chaque fois qu'il vient, je lui donne un appel. Je lui dis « Monsieur, il y a un corot. » Un corot, le maître de maison. Oui. Le maître m'a appelé. Le maître m'a dit « Madame, c'est vrai. Monsieur catholique, vous êtes mes yeux. » Et c'est pas normal. Et à chaque fois que je viens, je viens prendre votre argent. Et puis vous-même, vous ne venez jamais là. Tu vois, ça pose un peu... Je prends votre argent. C'est vous-même qui m'a dit « Non, ça ne me chaine pas. » Tu vois, mon monsieur, ça me chaine. Je lui dis « Je veux que tu seras prêt. » Je lui dis « Ok. » La mode est calme. Quand on ne va pas... On ne va pas chanter. C'est ça. On ne voyage pas. Voilà, on a fait un programme pour le moment de calme. Bref, je suis allée comme ça. Je suis partie en Angleterre. Je suis partie, j'ai fait 15 jours là-bas. Et quand je suis venue, 3 mois après, je suis partie aux Etats-Unis. Et j'avoue que j'ai fait 5 tours en Amérique. C'est ça. C'est ça. Aux Etats-Unis. D'accord. A chaque fois pour des prestations ? Oui. D'accord. J'ai fait 18 Etats. Il y a une grande communauté malinquée aux Etats-Unis. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de cohéras là-bas. Ils sont à New York aussi. Ils sont à New York aussi. Ils ont un petit comité là. C'est-à-dire qu'on doit dire qu'il y a Mancolo chez les Blancs. À Paris. Oui. À Montreuil. Montreuil, c'est Mancolo. C'est Mancolo. Et puis les Maliens. C'est sûr. Alors on va partir avec une chanson. Une chanson que la plupart des auditeurs, des mélomanes, des fans aussi d'Afu Keïta ont beaucoup aimé. C'est Commandant. La chanson qui a fait couler beaucoup de salive aussi. Parce qu'Afu parle de son chéri, de son chouchou dans la chanson. Ou bien elle parle de qui ? Je ne sais pas. C'est pas mon chanson là. Je parle d'une manière générale. Voilà. Parce que dans mes chansons, je dis que, comme dit les femmes de cas sorti, nous les femmes on sort avec les bons maris. Et les femmes qui n'ont pas bon maris. Beaucoup pensaient, comme nous les femmes de cas sorti, on sort avec les bons enfants. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas... Tu vas penser, voilà, quand je ne sais pas que mon mari soit bon. Voilà. Mais je chante avec l'amour de mon mari. Bah oui, quand même. N'importe quoi, voir les photos dans la vidéo. Les images. Et avoir son sorti, c'est-à-dire que ces jours-là, j'avais... j'avais de l'amour. Voilà. Je veux dire que mon cœur était rempli de l'amour. Votre mari, il se porte bien ? Très très bien. Il est en bonne santé. Très bien. Il n'a jamais tombé malade. Depuis que je connais ce monsieur, je vais vous dire aujourd'hui, il n'a jamais tombé malade. Sérieusement ? Ça fait quatorze ans de mariage. Hein ? Je l'ai jamais... Ah, monsieur qui n'est jamais tombé malade en quatorze ans de mariage, ça existe ça ? Moi, je n'ai jamais pu prendre Parastambo. J'ai juste devant. Comment il fait ? Ça, je ne sais pas, c'est le limité. Il fait beaucoup de sport. Oui. Voilà. Je n'ai jamais pu prendre Parastambo. D'accord. On va partir avec la chanson, avec Commandant. On va écouter ça et puis on revient juste après. Première classe. Du lendemain au vendredi. De 7h00 à 10h00. C'est un très riche répertoire. Il y en a beaucoup. Saba Bouye, Nanou Mani, Djamanite, Malayla. Moi, ma chanson préférée, c'est Coucou. J'adore ça. Ah oui. Tu sais ce qu'elle dit dedans ? Coucou n'est pas. Tu joues, tu sais, je suis tôt aujourd'hui. Joli. Alors, si je vous demandais aujourd'hui, Afo Keïta, je ne sais pas si je compte bien, 4 albums, plusieurs singles. Si je vous demandais de faire un bilan aujourd'hui, est-ce que vous pensez que, est-ce qu'Afo Keïta pense qu'aujourd'hui, elle est arrivée ? Non, jamais de la vie, tant que tu n'es pas une artiste. Tant que tu n'es pas une artiste, tant que tu n'es pas une artiste. Tu n'es pas dit que tu es. Comme le Yorobo. Moi, je vais aller au Soudé. Je ne me vois pas encore dans 4 ou 5 ans. Maintenant, je vais me partir. Avant que je ne vais pas avoir mes 50 ans, dans 10 ans, peut-être, dans 12 ans, dans 10 ans ou 11 ans, 13 ans comme ça, je veux me partir pour me dire qu'Afo Keïta, et là, 50 ans, je ne me suis seule encore. Ah oui ? Vous n'allez plus chanter ? Non. Pourquoi ? Je l'aime juste. Mais comment elle s'appelle ? La diva du Wasoulou, elle chante encore ? Pourtant, elle a largement passé les 50 ans. Oui, mais moi, c'est ma place. C'est l'âge que je demandais à Dieu. Pour arrêter la musique. Pour arrêter la musique. Et même pour arrêter Djélia. D'accord. Moi, je suis mort. C'est ma mère qui a dit. D'accord. Les Keïta, c'est des nobles. Moi, je suis mort. Vous connaissez, vous maîtrisez bien les castes ? Les... Comment... Oui, c'est ça, non ? Les castes. Les groupes... Les castes chez les malinqués, les groupes de famille, quand on dit les Kamara, les Dumbia, les... Les Kamara, c'est de quoi ? C'est les Fini. C'est quoi les Fini ? Ça veut dire que les Kamara, en temps normal, elles ne doivent pas chanter. Ok. C'est pour parler. D'accord. Faire attalakou. En travers... C'est des vrais griots, quoi. Mais de paroles. Et les Keïta ? Nous, les Keïta, c'est les Kamara. Comme moi, par exemple, quand je vais sortir pour aller à la danse, c'est pas tout de flatter. Je prends, je m'arrange. Il y a ma griote à derrière. Il y a mon Karangé, qui parle aussi. Le Karangé, c'est quoi ? C'est aussi, en temps normal, elles ne doivent pas chanter. D'accord. Elles doivent pas chanter. Parce qu'il y a plusieurs manières. Tout le monde dit que j'ai dit, 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 ça peut couvrir tout le monde. Mais il y a... Comment on appelle ça ? C'est l'état. Il y a des groupes. Non, parce que c'est très important. On met tout dans le même sac parce qu'on ne connaît pas vraiment notre culture. Alors que quand on rentre, en fait, dans le pays mondain, il y a vraiment des groupes. Chacun a son rôle. C'est bien. Il y a les forgerons. Il y a les... Voilà. Par exemple, il peut chanter. Parce qu'on dit, comme Tikenja. Exactement. Oui. Oui. Donc, il peut chanter. Lui c'est un dumbia. Oui. Quand tu attends quelque part, c'est même chose que tu attends Kuyate. Kuyate. D'accord. D'accord. Par la facette de Kuyate. Maintenant, nous les... Kéita. Kéita. Quand on doit sortir, on est le roi allemand. Kéita. Waouh. C'est le noble. Oui. D'accord. Moi-même, avant de chanter, avant que mon papa ait 7 placements, il a fait 5 000 ménées à l'ébat. Oui. Et puis, comment tu as fait pour avoir l'assentiment de ton paternel? Oui. Parce qu'il faut forcer ses ébats. C'est comme ça. C'est le métier que Dieu m'a donné. C'est un temps que Dieu m'a donné. Je n'ai pas autre métier à pas ça. Je suis pas... Je suis pas parti à l'école pour dire que je vais en un autre métier. C'est ça. J'étais très sérieuse avant. Comme j'ai même pas là. Tu frappais les gens. Je frappais les gens. Tu te battais même au marché. Faut prendre les choses qu'on allait. Pas parce que je batte comme les autres gens qui viennent s'asseoir devant l'antenne pour mentir. Moi, avant là, quand j'ai parlé de ton paternel. Si tu as un problème avec moi, tu as chaud. Et puis, tu groupais les gens aussi. Bien, tu frappes seul. Non, je m'arrêtais. Il y avait mon smartphone. Comme une vraie femme. Le deuxième. J'ai commencé à chanter depuis à l'âge de 6 ans. D'accord. Dans quel quartier? À Dekoube. Et donc, c'est là-bas que tu frappais les gens. Oui, c'est mon ghetto. Pourquoi j'ai eu beaucoup de coups comme ça derrière moi? Quand il y a un mariage comme ça, il y a des calébasses. On prend, on tape là-bas. Pour ce moment où je viens, j'ai jugé. Je viens de chanter. Je viens de chanter. Les gens viennent me donner 5 francs. Les 50 ans. Il y en a même qui me donne 100 francs. À l'époque, 100 francs. C'était beaucoup. C'était énorme. C'était beaucoup. C'était beaucoup. Dieu merci. Je n'ai pas dit ça à l'antenne. Mais tu m'entendais sur grâce là. J'ai la méfacée. Oui, oui. D'être généreuse. D'accord. C'était très généreuse. Donc, quand j'ai fini, j'ai partagé. Imagine toi, quelqu'un qui donne l'argent. Quelqu'un qui a su. Donc, tu es un vrai bruit. Il y a beaucoup de personnes sous ses ordres. Qui te suit. Mon feu de guerre à l'époque, je ne sais pas s'ils vont penser à me moquer. Non, faut dire. Souvent, à l'époque, quand j'ai dit, oh, Léo, Léo. Tout le monde sort en même temps. C'est que c'est gâté. Souvent, c'est 13 ans. Oui, 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 oui. Quand je sois comme ça, j'ai dit, oh, Léo, Léo. Mais tu sais qu'ils sont après me faire laisser. Oui, oui. C'est la chef de gang. Chef de gang, attend. Tout le monde sort. C'est une belle petite histoire. J'aimerais bien sûr, sur la carrière. J'ai un petit truc. J'ai vu quelque chose. Après, 4 albums, beaucoup de singles et tout ça. Et le bureau d'art vous a appelé un matin. Et vous vous êtes rendu là-bas. Et vous en donnez la somme de 42 000 francs. Qui représentait vos droits d'auteur. Et vous avez dit comme ça que ce n'est pas suffisant. Vous n'avez pas pris au fait. On n'avait pas pris cet argent. Expliquez-nous un peu ce épisode. On veut comprendre. Qu'est-ce qu'il se passe avec le Burida ? Tu sais, l'affaire de Burida ? Excusez-moi beaucoup. C'est notre bureau. Mais ils sont très très... C'est la première fois que je vais quitter aujourd'hui. Ok. De Burida. Sinon, à sa somme, on n'est pas de problème là-bas. Oui. Mais ici, Burida là. Bon. Je préfère m'arrêter là. Qu'est-ce qu'il se passe avec le Burida ? Parce que moi, depuis que je commençais à chanter, je ne suis jamais partie au Burida. Pour aller prendre vos droits ? Droit. Pas rien. Je ne connaissais même pas. C'est Burida qui m'a dit un jour, mais la paix, tu sais que toi, tu fais un truc, c'est pas bon. Il dit pourquoi ? Il dit, mais tu sais que Burida doit te verser l'argent ? Il dit, amour, il y a tout sera dedans. Moi, quand j'ai payé mon propos à Yandoula, je suis toujours partante. Moi-même, je suis venu, aujourd'hui ça fait 9 juin. Là-là, je n'ai pas de problème avec Kéké. C'est ça. Donc, la dernière fois, je l'ai envoyé, comment on appelle ça ? En ce moment, on dirait qu'il y avait Foufou et puis des artistes. Moi, je suis venu, je n'ai pas de parler. Il dit, mais quelque chose que je ne connais pas. Je ne connais pas le fou. Je crois que j'étais là déjà comme ça. Même si je ne suis pas allé à l'école, mais je suis allé, mais quand même, je dois réfléchir. Bien sûr. Tu réfléchis, bien sûr. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça m'a expliqué. Je me suis dit, OK, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas quelque chose à dire pour le moment. Après, ma carte était un peu truc. Je ne savais pas où j'étais. La carte avait expéré. Ah, mais il était perdu. D'accord. Donc, je devrais voyager. J'avais déjà mon visage. C'est ça. Mais quand je devais, puisque je me suis fait déclarer à Paris des animaux. Oui, à l'Assassin. À l'Assassin. Ok. Donc, je voulais aller au cas d'ici. Je suis partie. C'est... Ah, madame a fou, on entend. Là, j'ai ici depuis... Combien? 2011? Depuis le début, oui. C'est comme ça. Depuis le début. Mais c'est pas tout, hein. Tu sais, les gens qui jouent... Faut qu'on t'explique. Les gens qui jouent votre morceau dans les magasins. Dans les magasins. Si, si, si. Ils doivent reverser des droits. C'est plus bon. C'est plus bon. C'est plus rien. Il y a tout cela. Et comme on m'a dit qu'il y a un chèque. Quand tu as ton chèque, là. Tu te dis que c'est un vrai jeton. Moi, en tout cas, j'ai passé à tout. Oui. J'ai dit, il faut que tu aies quel amour et puis. Ça veut dire que tu es devenu quelqu'un aujourd'hui. Et puis, elle arrive. C'est un chèque de 42 000. Oui. Monsieur m'a dit qu'il donne un chèque. Il dit, ah, mon frère, comme moi, je ne suis pas partie à l'école. Quoi m'a dit? C'est combien qu'il y a dessus? Le chèque que je vois ici, là. Ah, ma chère. Ah, ma chère. Je dirais que ce soit toi. Qui me le dise. Que ce soit toi. Qui me dise ce qu'il y a écrit dessus. Non. C'est pas tout votre argent, hein. C'est pas tout votre argent. Les petits pas sages. Maintenant, tu vois comment ça, là, c'est... Voilà. Détaché. Non, c'est comme ça. C'était détaché. Je me dis, tu peux me retirer aujourd'hui. Je suis dit, là, tu peux me retirer aujourd'hui. Mais tu vois que je n'en ai pas mes yeux. Je n'en ai pas mes yeux. Parce que là, c'est comme il dit. C'est 45. Il dit, prenez ça. Vous allez payer votre garde-là. On est ensemble. Mais madame, vous êtes fâchée. Tu n'as pas du tout. Je ne suis pas fâchée. Je ne suis pas fâchée. Je ne suis pas fâchée. Il n'y a rien avec ça. Non, 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 c'est pas ça. Ils peuvent penser cela. Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Ça veut dire que je ne suis pas contente d'eux. Parce que quelqu'un qui n'a jamais... Moi, je connais des artistes. Chaque un mois, deux mois, ça va emmerder les gens là-bas. Même s'ils ont 200 francs, ça ne reste pas là-bas. Ils vont prendre pour aller à la maison. Mais nous, il faut qu'il n'arrive pas là-bas. On peut faire les années, les années, les années. 50 ans. Mais quand même, 2001, ça s'est passé quand? Ça s'est passé quand? Ça s'est passé quand? 2019. Donc, de 2001 à 2019, on remet 45 000 francs de chèque à un artiste. C'est vrai qu'il y a quand même matière à s'interroger, en fait, sur les droits, sur comment les droits même sont calculés, sur ce qui est reversé aux artistes. Parce que j'imagine qu'à la SACEM, quand vous allez, on vous parle de 5 000, 10 000 euros quand même. Oui. Donc, j'ai vu qu'avec cela, on n'est pas avancé quoi. Je vois aujourd'hui que ce soit les comédiens, artistes, toi ne me dit pas pas pour réaliser quelque chose. Personne ne le fera. Tu vas finir mal. C'est ça. Ça va finir avec les SOS et les appels. Les gens vont me vendre dans le bon. Tout ça, les diffusions, ça nourrit pas souvent. Moi, tu n'as pas me dit que mon... Laissez les jaloux passer là. Ça n'a pas marché. Franchement, ça, c'est... Ah non, ça, c'est... Ça, ça, c'est... Ça, ça, c'est... Ça, ça, c'est... Ok. Et ça va bouler. Il y a beaucoup là, dis-donc. Il y a beaucoup là. 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 Je ne vais pas me dire que ça ne procède. Il se passe aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de question. c'est parce que mais mais maintenant je suis pas compétent non ça n'a rien à voir mais elle même là ça c'est un coup de gueule que la diva vient de lancer comme ça à l'encontre du burrida africa le dit et elle assume ses propos elle est pas contente du burrida parce qu'on peut pas chanter pendant une décennie quand même au moins dix ans même plus et puis se retrouver avec 45000 francs on est oui c'est ça c'est ça oui oui à débrancher tous ses appartements aïe 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 j'arrive là-bas on me dit de payer un bon donc vous pouvez prendre deux cent mille francs avec des commerçants et puis l'artiste même voulu regarder 45000 francs disant c'est pas logique voilà attend quand vous êtes parti au marché au grand marché là vous êtes parti trouver ils sont en train de jouer qui a pris amis vous même qui étaient sur le terrain là qui a pris lui il y a un qui est tchengelé comme ça il me dit d'accord quand j'ai parti pour ces postes là où c'est son nom là c'est qu'ils jouaient là-bas et non c'est ton bonsoir qui jouait là-bas tu as fait ça et tout ça là ils vont qu'à donc ça veut dire que dans tous ces endroits vous récupérez de l'argent on va partir avec l'hommage à votre maman première classe du vendredi de 7h à 10h mais nous on veut savoir mais nous on veut savoir oui mais non nous on veut juste avoir comment vous avez écrit cette chanson et puis elle avait même écrit dans cette période là dangereux régime moi je veux le régime là c'est quoi le secret d'accord on va remercier donc à fou pour ce bon moment ce coeur ouvert parce qu'elle nous a parlé vraiment à coeur ouvert on a apprécié ça cette ouverture là merci infiniment un petit mot quand même pour tous les fans pour tous les adeptes de l'afrique parce qu'il y en a beaucoup à commencer par mouna bakayoko qui est la première fan de la maison et puis par moi même aussi qui écoute qui joue beaucoup ses chansons sur mon âge et la paix et la paix et la paix et donc je demande à bon Dieu je suis plus ce que la femme grandir grandit encore mais non parce que vous c'était la catégorie aujourd'hui vous êtes ici donc des belles accès par quand ça sert plus comme que ça on ne sait pas où on va partir et c'est notre souhait parce que aujourd'hui avec ils voient des télémusiques nous qu'ils sont on ne s'appelle pas tout et on ne peut pas faire des sorties c'est votre chaîne c'est pas pour quitter quelqu'un ici en tout cas quant à moi mon clip ici là ça passe bien j'ai dit j'ai pas c'est bon des cinq fois chez moi six fois dix fois et dit et ils voient des musiques à l'écrité 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 là j'ai pris pour toutes les équipes tous ceux tous celles même qui travaillent ici j'ai dit que Dieu vous donne l'envie merci amène amène un coup d'argent mais quand j'ai pris beaucoup d'argent je peux pas avoir moins de problème c'est ça que c'est ça soit tu gagnes l'argent c'est le problème soit tu gagnes pas tu gagnes un peu tu es là tu n'as pas tout le monde c'est que tu as un petit problème à l'âme btm voilà amina merci merci beaucoup merci beaucoup merci infiniment merci pour nous et puis d'avoir accepté notre invitation merci à monsieur jérôme bitty qui a fait le bon merci à tout le monde et puis on espère vous retrouver sur vos prochains spectacles vous avez encore à jouer au massa vous jouez encore les dates à venir à la cérémonie de clôture d'accord ok en tout cas félicitations je pense qu'on sera présent pour la cérémonie de clôture voilà au moins pour voir ça et puis ah oui on a vu les images avec maman isha conné qui est venu soutenir sa sa petite soeur sa fille même je peux dire ça comme ça et puis vraiment on embrasse tout le monde on vous dit au revoir et puis on se retrouve lundi à partir de 7 heures voilà exactement très très bien première classe du lundi au vendredi de 7h à 10h